Bonjour Monsieur Verrier. Bonjour Christine. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour faire une petite interview, enfin témoignage on va dire, de l'accompagnement qu'AVI fait à vos côtés. Donc si vous voulez bien vous présenter et nous en parler un petit peu. Je m'appelle Michel Verrier, j'ai fait appel à AVI alors que j'étais encore en activité non retraité, c'est à peu près en 2015 ou 2016, ça doit faire un peu plus de 8 ans. Mais j'ai une pathologie qui est utile, ce qui fait que ma demande en accompagnement s'est accrue au fur et à mesure des années et ça m'a permis cet accompagnement de découvrir les belles personnes parmi les accompagnants. Il y en a beaucoup de belles personnes, oui, dans cette profession-là. Mais actuellement vous avez combien d'intervenants qui viennent chez vous sur un mois on va dire ? Sur un mois je dois avoir 7 à 8 personnes différentes. Personnes différentes, assez facilement même peut-être, certains mois, une dizaine. Avec le week-end ? Avec le week-end. Et puis la période de vacances scolaire, de vacances pour tout le monde, pas que scolaire d'ailleurs. Les accompagnants ont droit à des vacances. Oui, oui. Je me demande pourquoi. Oui, on se demande pourquoi, mais c'est très important qu'ils aient des périodes de vacances. Il faut qu'ils récupèrent. Je pense que c'est nous qui sommes fatigants. Alors non, c'est que tout le monde est fatigué même quand on ne travaille pas. Et c'est un temps de pause en fait pour changer de la routine on va dire qu'on fait habituellement. C'est un petit temps de pause qui nous permet de revenir en bonnes conditions et rattaquer de plus belle. C'est le propre des métiers où on donne de soi. Des métiers de l'éducation, des métiers d'accompagnement, de la santé. On a besoin de se ressourcer, de recharger les batteries. C'est pas suffisamment pris en compte. Malheureusement, on va se battre pour ça. Quelles sont vos demandes ? Pourquoi on vous accompagne ? Dans la vie quotidienne, les gestes les plus élémentaires sont difficiles. En premier lieu, l'habillage, l'aide à la toilette. Et puis tout ce qui est alimentation, le déplacement, l'installation dans le fauteuil roulant électrique. Donc il y a peu de choses que je puisse faire de manière autonome complètement. Ça nécessite la mise en place d'objets positionnés à certains endroits pour que je puisse les utiliser. Donc c'est fait avec plaisir et avec plein de bonne volonté des intervenantes. Et vous n'avez que des filles qui interviennent ? Oui. En ce moment, il n'y a que des filles ? Que des filles. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous aimeriez faire avec les salariés, autre que l'accompagnement, on va dire, du quotidien ? Sortir à l'extérieur, par exemple ? Oui. C'est vrai qu'il y a de ça un an ou deux, on avait réussi à mettre en place des après-midi complètes d'intervention qui permettaient de faire des déplacements sur Montélimar, par exemple, ou dans la ferme familiale qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Là, il faut compter trois heures, trois bonnes heures, le temps de se déplacer, si on va dans un commerce sur Montélimar, de changer le lieu. et ça nécessite un certain nombre d'heures continues. Et puis des voitures équipées pour pouvoir se déplacer plus facilement. Transfert fauteuil voiture est pas toujours facile. Avec une branche de transfert, on arrive à le faire, mais il faut que la personne soit aussi formée et efficace au niveau du transfert. D'accord. Vous avez une passion ? Une, oui. Ou plusieurs ? Plusieurs. Plusieurs passions. La bonne cuisine, surtout pour, pas pour la réaliser, mais pour la choisir et la manger. L'énologie. L'énologie, oui. La généalogie, les livres en général, le jeu d'échecs, bien que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. J'ai tenté d'apprendre les règles du jeu d'échecs à quelques accompagnantes, mais pour l'instant, c'est pas, je ne sens pas une volonté de soumettre à jouer aux échecs. Pour jouer aux échecs. Vu que vous avez plusieurs salariés, est-ce que vous avez des salariés à qui vous demandez des actions plus précises qu'à d'autres ? Par exemple, est-ce qu'il y en a une qui est dédiée pour la cuisine, plus ou... Non, la cuisine, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde, sauf que je choisis les plats que je fais faire en fonction des capacités. Ah, ça, c'est rusé, ça. D'accord. Non, c'est pas une recette un peu compliquée, si je sens qu'il y a une... Une difficulté qui... Voilà. Sinon, il y a certaines, comme Orlan, qui sont les plus efficaces au niveau du suivi administratif, le placement des papiers, le gestion de mon compte sur l'ordinateur, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien qu'il y ait des personnes qui aient des facilités ou du moins qui ont trouvé avec vous des choses qui vous soulagent vraiment, qui vous accompagnent vraiment en fonction de chacune des personnalités et de leur choix aussi, parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise pour faire certaines actions. Ben là, c'est bien. C'est bien. OK. Si vous deviez faire un commentaire libre sur tout cet accompagnement, donc qui dure, on va dire, presque une dizaine d'années, qu'est-ce que vous diriez ? Ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que j'ai fait des belles rencontres. Normalement, sur la durée, je n'ai pas beaucoup de personnes, à part vous, que j'ai vu dès le début. Et je pense que c'est un métier qui n'est pas suffisamment valorisé et pris en compte. Malheureusement, dans la société actuelle, c'est les revenus qui déterminent la valeur des personnes, alors que c'est loin d'être ça. La valeur d'une personne, c'est ce qu'elle amène aux autres et ce qu'elle communique aux autres. Alors Orlane, bonjour. Bonjour. Et bien, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Orlane. Ça fait un an que je suis à la vie. C'est la première fois que je travaillais dans le domicile parce que je travaillais dans les structures hospitalières en tant qu'être soignante. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. C'est valorisant de travailler auprès du domicile déjà avec les personnes et de rentrer dans leur intimité. Ça change complètement. On prend vraiment le temps de travailler avec elles et on s'habitue surtout aux petites habitudes de chacun. La grosse différence, c'est qu'on a le temps pour faire toutes les choses, pour faire les transferts, pour faire une toilette, pour faire un habillage, pour faire la cuisine aussi. Oui, forcément. Et ça évite justement qu'on bouscule les gens alors que ce n'est pas le but primaire. Ah oui, non, on devrait prendre le temps, c'est très important. Si... Donc, ça fait un an que tu interviens aussi chez M. Vérier depuis le début. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que tu as pu faire des propositions à M. Vérier d'action à faire avec lui ? Pas spécialement parce que c'est vrai qu'il vous dit souvent ce que vous voulez. Donc, souvent, vous vous guidez un peu quand vous voulez quelque chose. Oui, chef. Après les sorties un petit peu, des fois, ça ne peut pas venir avec moi sinon... Et c'est vrai que... Si souvent, quand c'est pour aller à la pharmacie, je ne suis pas bien motivé. Oui. C'est bien que vous m'accompagnez. Je suis bien senti qu'il y avait une demande. Non, c'est bien. Ça m'oblige, ça m'oblige, ça m'oblige, ça m'oblige. Oui, je vous demande. C'est un effort pour vous ? Non, pas vraiment. Ah. Donc, pourquoi il y a ce refus ? Parfait, de bouger, surtout en raison de la chaleur en ce moment. Oui. Alors, en ce moment, je peux comprendre. Mais bon, le matin... Les infirmières intervenaient entre 10h et 11h, des fois 11h30. Donc, les matinées avant étaient coincées. Depuis peu, les infirmières passent au tout début de matinée. Ce qui fait qu'il y a plus de possibilités de bouger. Si ce n'est les horaires des interventions de midi qui ne sont pas assez longues pour pouvoir faire une sortie à l'extérieur. Ah oui. D'accord. C'est surtout les après-midi où j'ai des horaires après-midi et soirée, mais qu'à effet 35 à l'extérieur. Non, on ne peut pas. Est-ce que tu as eu fait des... Non, il y avait peut-être déjà tout le matériel. Tu n'as pas fait de proposition pour restaurer du matériel que tu aurais pensé pour faciliter. Pour l'instant, il y avait ce qu'il fallait. Donc, la relation avec M. Vérier, elle est particulière. Ah oui. C'est tellement agréable. C'est vrai que vous vous mettez en confiance aussi. En fait, je l'aide vachement dans les actes de la vie quotidienne et lui, en échange, il m'apprend plein de choses. J'ai décidé de postuler pour un emploi d'un entraîneur sportif pour l'extérieur de vie. Ah, ce n'est pas bête, ça. Je l'aide vachement dans l'électricité. Ah, mais aussi, il faut mettre première vitesse, pas 3. Non, je mets 2 ou 3. Ah, mais oui. Il fait chier. Ah, mais ça, ça prie. Ça nous fait bien respirer, des fois. Oui. Mais c'est bien, donc. Oui, des fois, on va voir quand même la chocolaterie. Quand on y va, ça fait une petite trope. Oui, on va aller sur le bord du rond aussi. Oui. Ah oui, ça fait loin quand même. Ça fait un kilomètre et demi à peu près. Aller dans ton retour, dans la chocolaterie, dans le chocolaterie moral. N'est-ce pas ? J'ai du moins de chocolat. N'est-ce pas ? On peut le dire. On peut le dire. On peut faire de la pub un peu. Est-ce que tu as l'impression que la relation que vous avez instaurée, enfin, vraiment, c'est plus qu'une impression, du coup, elle est bénéfique aussi bien à toi qu'à M. Vérier ? Non, totalement. Donc, c'est une belle rencontre, là. Oui, oui. Voilà. Tu travailles avec une équipe de salariés d'AVI auprès de M. Vérier. Comment vous échangez ? Vous avez un cahier de liaison ? Ou c'est aux réunions que vous vous voyez et que vous dites, voilà, chez M. Vérier, j'ai fait ça ? Ou c'est M. Vérier qui est le porte-parole de l'équipe ? Voilà, c'est plus M. Vérier qui transmet les informations et comme il n'y a pas de soucis avec cette personne, du coup, chacun fait… Attends, on ne s'applique pas en personne. Sinon… On peut répéter, ça, c'est pas grave. C'est facilement. Ah, c'est facilement. Ce que je veux, ce que je veux ou que je ne veux pas, les personnes… C'est vrai que Camille, de part, il a été un peu laissé à l'abandon parce qu'il n'avait pas d'utilité. Oui, puisque vous êtes le relais, donc voilà. C'est plus chez des personnes qui auraient des problèmes de mémoire, de désorientation où il est vraiment utile. Oui, là, il n'y a pas d'utilité. Oui. Parfait. Et puis, si tu devais faire donc un petit commentaire sur ton travail ou sur… en général, tu as envie de continuer dans ce métier-là ? Tu as envie… Ah oui, moi, je me trouve bien dans ce métier. Auprès des gens, j'aide vraiment la personne, quoi. C'est vraiment très agréable pour moi et je fais de belles rencontres et on apprend… J'apprends aussi des personnes qui me racontent leur histoire de vie ou qui me font découvrir plein de choses. C'est chouette. Si vous deviez conclure tous les deux, vous diriez quoi ? En un mot ou une phrase ou une expression ? Je vais continuer pour me laisser des mots même pour moi. C'est des choses améliorantes. Et toi ? Une bonne équipe. Une bonne équipe ? C'est chouette. Je vous remercie tous les deux. Je vous dis au revoir et certainement à bientôt. Oui. Merci. Au revoir.